Bonjour à tous merci d'être là je m'appelle Jonathan je suis utilisateur et contributeur du logiciel FreeCAD depuis pas mal d'années je pense je commençais à proposer du service en 2013 et je me suis inscrit sur le forum en 2011 donc j'ai vu quelques versions passées c'était à peu près la 010-011 quand j'ai commencé bon il y a du boulot encore je ne vous le cache pas mais on a quand même bien avancé personnellement depuis je propose comme j'ai dit du service de la formation et du développement parce qu'on verra que c'est très modulaire et s'il y en a qui sont de Toulouse je fais une petite pub mais il y a une formation CPF qui vient d'ouvrir il faut le noter parce que ce n'est pas facile à faire dispo en présentiel à Toulouse au Fab Lab Artilect voilà alors le logiciel FreeCAD pour ceux qui CPF ça veut dire c'est de l'argent que tu as en personnel que tu as cotisé personnellement donc c'est pas par rapport à une boîte tu n'as pas besoin d'être salarié donc si tu en as c'est utilisable donc FreeCAD c'est un logiciel de CAO 3D donc conception assistée par ordinateur en trois dimensions il est volumique et paramétrique alors volumique ça veut dire que on va pouvoir modéliser des pièces de manière à les décrire de manière mathématique c'est à comparer à du polygonal donc par exemple vous avez vu des confs sur Blender Blender on va travailler en polygonal c'est à dire qu'une sphère finalement c'est plein de petits triangles plus ou moins de quantité de petits triangles mais on n'a pas une définition exacte d'une sphère alors que quand on travaille en volumique sur un logiciel comme FreeCAD alors en propriétaire il y a Solidworks il y a Katia, Onshape, Fusion on va parler en volumique c'est à dire qu'une sphère elle est définie plutôt par un centre un arc de cercle et une révolution de 360 degrés ce qui veut dire que tant qu'on est en train de travailler là dessus on peut connaître la position exacte de n'importe quel point de cette sphère par exemple donc ça c'est la différence volumique polygonale bien sûr souvent à la fin du volumique on va faire un export peut-être sur du polygonal pour l'impression 3D ou pour du calcul résistance des matériaux paramétrique ça veut dire que tout ce qu'on va toutes les étapes qu'on va faire pour modéliser vont être modifiables après coup dès qu'on va dire que ça ça fait 100 mm cette valeur la plupart du temps on va pouvoir revenir dessus et dans notre modélisation et dire ah finalement j'aimerais bien que ça fasse 90 mm si on a bien modélisé toute la suite du design va se mettre à jour par rapport à cette donnée ça demande aussi de la rigueur souvent si on veut vraiment voilà si on commence notre première étape on dit 100 mm et qu'on fait 150 étapes et qu'après on revient et on dit maintenant c'est 50 il faudra beaucoup de rigueur pour que ça se passe sans accro bon bien sûr on pourra venir chaque étape réparer s'il faut le logiciel donc il utilise pas mal de briques logiciels existantes on peut voir dans le head à propos par exemple bibliothèque on va utiliser open cascade donc ça c'est le noyau géométrique c'est ce qui s'occupe de calculer ce qui se passe quand on fait des opérations boolean entre la fusion entre une sphère et un cube donc ça c'est vraiment c'est une librairie qui permet de de faire justement la partie volumique donc ça c'est on va dire presque fricade on peut dire c'est une interface graphique pour pour open cascade ensuite on va utiliser du c++ du python du qt pour l'interface et puis plein d'autres plein d'autres librairies existantes on essaye au maximum de pas réenter à roue c'est quand même déjà assez compliqué donc en termes d'interface voilà ça se présente souvent sous ça se présente sous forme d'atelier l'idée c'est pour avoir différents outils vu qu'il ya beaucoup d'outils possibles d'autant plus que c'est modulaire et qu'on peut commencer à apporter plein de corps de métiers différents il ya un système donc de modules on appelle ça des modules des ateliers ou des workbench en anglais donc là vous pouvez voir une belle liste de base il y en a la moitié et comme c'est modulaire c'est très facile de venir rajouter son propre atelier donc des voilà soit des comment dire une entreprise peut venir ajouter son atelier si elle veut s'en servir en interne si elle veut fournir fricade à ses clients pour un corps de métier donné ou alors on va avoir des ateliers communautaires par exemple l'atelier guillard pour faire des des engrenages on va avoir coeur ici pour faire du surfacique etc donc voilà des qui manque dès que quelqu'un trouve qui manque comment dire des outils ou qui veut adapter les outils à son besoin il va pouvoir assez relativement facilement ajouter son propre atelier et ensuite on a une liste pour les récupérer donc en termes d'utilisation on va pouvoir faire de la mécanique on va pouvoir faire de l'architecture quand même il ya un atelier arche qui va proposer des outils quand même pour tout ce qui sera murs fenêtres toiture etc c'est beaucoup utilisé pour de l'impression 3d pour pouvoir modéliser et ensuite faire une sortie stl en tout cas polygonale pour une impression 3d et puis balé au pays les hobbyistes les makers tous ceux qui cherchent un logiciel on va dire sur deux licences libres parce que vous êtes oublié mais c'est complètement libre et gratuit donc c'est une lgpl v2 donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec tant que vous accaparez pas les droits d'auteur mais voilà vous pouvez le vous avez le droit de le vendre si vous voulez quoi tant que vous dites pas que c'est vous qui l'avez créé c'est c'est pas interdit donc bon c'est un peu inutile mais bon comment si on paye le le support éventuellement la clé usb voilà et donc le but d'un logiciel comme ça c'est quand même de dessiner tout ce qu'on va vouloir créer dans la vraie vie à comparer avec j'aurais dit du blender où on va pouvoir faire du film d'animation on va pouvoir faire voilà de la maquette c'est pas grave s'il a si l'objet dessiné n'est pas usinable ou fabricable alors que dans dans un logiciel volumique comme fricade le but c'est vraiment que ça puisse être fabricable donc on essaie en sorte qu'il n'y ait pas de trou voilà que la pièce elle soit vraiment bien fermé en fonctionnalité donc on peut faire de la modélisation par csg c'est à dire qu'on va pouvoir fusionner des primitives comme ça donc là on a deux pièces et on va pouvoir faire des opérations bolle n voilà ça devient une seule pièce mais ça reste paramétrique si je viens ici on peut voir qu'on a un résultat fusion si on vient modifier les valeurs de ce cylindre voilà je mais j'augmente son rayon on peut voir que le résultat il se met à jour donc là vous avez une démo de la modélisation par csg et de en quoi ces paramétriques si on vient modifier les objets enfants qui ont servi à modéliser à faire ce résultat de fusion on a le résultat qui se met à jour on va aussi pouvoir modéliser par système d'esquisses donc là moi ce que je vais faire c'est que vous faire une petite démo on va modéliser rapidement un décapsuleur parce que quand même toujours utile avec le système d'esquisses et d'opération d'ajout de matière donc on va dessiner d'abord des contours on va d'abord dessiner des contours qui va nous permettre de faire de la matière puis ensuite d'autres contours pour enlever de la matière ou pour faire différentes utilisent différentes opérations là dessus on peut faire aussi du dessin 2d on va pouvoir ouvrir des fichiers dxf les wg si vous pouvez voir si vous voulez voir un peu ce qu'il est possible de faire vous avez ici la liste des formats qu'on peut ouvrir donc on a dû 3d on a dû 2d tout ce qui est standard et documenté normalement dans le domaine de la 3d on essaye de pouvoir l'ouvrir avec plus ou moins de succès bien sûr parce qu'il y en a qui leur autodesk ou pas et nommé qui ont fait les standards mais qui ont décidé pas les suivre comme ça au moins vous de changer les versions ce qui fait que c'est toujours une surprise quand on ouvre un dxf mais bon on a toujours quelques lignes et arcs de cercle c'est toujours plus ou moins utilisable mais on va pouvoir ce qui est intéressant du svg ça par contre c'est plus standard et beaucoup mieux documenté et donc le couple in scape africade est très intéressant pour pouvoir dessiner dans l'inscape et venir récupérer sa géométrie donc voilà ce qu'on peut je sais plus si j'ai fait importer et exporter oui j'ai on est à peu près pareil à deux trois deux trois formats qui prêts on peut vous voyez on a pas mal de formats d'export possible sachant que quand on enregistre un fichier free cad c'est finalement c'est une archive zip avec dedans des les différentes formes et des fichiers xml qui nous permettent de savoir les paramètres et les relations qui entre les différents objets et les différentes étapes ce qui veut dire que avec un n'importe quel autre logiciel vous allez quand même pouvoir rouvrir votre fichier free cad alors il sera plus paramétrique vous allez perdre des tous le côté paramétrique mais vous allez pouvoir obtenir au moins la dernière forme si jamais vous avez qu'un infusion un katia ou autre chose sous la main bon même si ça a l'air plus plus facile quand même de télécharger et installer free cad qu'un autre logiciel propriétaire pour finir sur les fonctionnalités on va pouvoir faire du du maillage donc par un plat c'est un résultat qui a été maillé vous pouvez voir que là je parlais tout à l'heure donc de polygonal versus volumique donc là on voit que c'est plein de petits triangles il ya plusieurs manières de faire ces triangles donc on va pouvoir faire du maillage donc soit pour faire des sorties pour des logiciels polygonal ou aussi il ya un gros atelier je suis pas du tout un expert là dessus mais un gros atelier fm donc résistance des matériaux avec il ya quand même sacré communauté là dessus pas mal de fonctionnalités et donc ça la fm c'est pour comment ça se déforme est ce que ça ça va pas jusqu'à ce que ça casse mais en tout cas ça vous fait tous les calculs de déformation et après à vous c'est votre métier de savoir est ce que avec une telle déformation ça se casse est ce que ça on dépasse les limites élastiques et c'est via si je vais dessus il ya des du fluide il ya des calculs sur les fluides et les calculs sur les vibrations il ya vraiment de plus en plus de choses voilà moi quand j'ai commencé il avait fait les trois forces ici maintenant il ya beaucoup trop de beaucoup trop d'outils c'est pas trop mon mon domaine donc je vais pas être pouvoir tous expliquer là dessus mais sachez que c'est quand même un comment il ya une brique logiciel à envisager si vous êtes dans ce domaine résistance des matériaux donc actuellement on est en version 0,21 on pourra sur la propos là donc c'est la version stable la version 0,22 qui en cours de développement risque fort d'être la version 1 parce que donc il ya l'apparition d'un atelier assemblage officiel cela pour l'instant il ya des ateliers assemblage mais qui sont communautaires donc dans la 0,22 il ya le un atelier assemblage officiel qui arrive et une brique de comment dire des algorithmes pour le nommage topologique il ya un des problèmes actuels de fricades c'est le nommage topologique alors qu'est ce que c'est que ce truc c'est que quand vous modélisez là si je sélectionne ici la sélection c'est sur cette face on peut voir ici qu'elle s'appelle face numéro 6 face 6 si jamais je veux faire référence à cette face pour dessiner une esquisse là dessus ou récupérer des informations pour soit paramétrique ça va ça va se toquer quelque part que on s'appuie sur pas de face 6 mais si mon pad là je fais une très grosse modif dans en amont et qu'il commence à y avoir plus que enfin on va dire qu'il ya même plus que quatre faces ou cinq faces pas trop possible ben le fascisme lui va être perdu sauf que tout ce qui était en relation avec fascisme et ben ça va être dans les ça va être dans les choux parce que il a perdu sa relation et actuellement il n'y a jamais eu d'algorithme en fait tous les logiciels pour résoudre ce problème il faut un algorithme qui dit parce que nous on arrive à faire dans notre cerveau oui là c'était fasciste je comprends bien que ça s'est déplacé mais donc voilà l'algorithme il faut qu'il arrive à dire bon ben a priori il ya de grandes chances que maintenant tu as facile c'était face c'est maintenant phase 12 donc là ça arrive dans la 0,22 donc à partir du moment où on commencera à avoir des premières comment dire briques de code qui résout résolvent ce problème on pourra dire qu'on a un fricade 1.0 bon je donne pas de date c'est possible quand même la 0,22 qui sorte avant mais bon c'est vraiment en train d'être intégré donc donc ça avance avance du coup voilà pour la présentation rapide ce que je vous propose c'est de faire la petite modélisation de ce décapsuleur comme ça on voit un peu les fonctionnalités je m'arrêterai sur les quelques nouveautés qu'on a sur le sur le mondia sur sur logiciel sur la partie sketcher notamment principalement donc le concept souvent on va utiliser l'atelier par design qui est quand même celui qui a un workflow le plus abouti et qui nous permet de modéliser par esquisse puis au père ajout ou enlèvement de matière on va faire un nouveau document on va faire un nouveau corps de pièces c'est un conteneur dès qu'on veut faire un objet on va se faire ça dans un corps de pièces icône bleu ici on va créer une première esquisse et on va choisir un des plans donc ça ce truc qui a paru c'est les plans l'origine de mon corps de pièces je vais mettre ça à plat sur le plan x y ici c'est une première nouveauté donc au niveau de l'atelier sketcher ça a été un peu retravaillé ici on a allégé les nombres de panneaux qui a ici notamment la gestion de la grille maintenant on va pouvoir l'activer ou pas avec un bouton et on a la grille qui va se mettre automatiquement à se mettre à l'échelle on va dire automatiquement selon la le niveau de zone petite petite fonctionnalité en plus et on va pouvoir oui gris de stone spacing est ce que ça se met à l'échelle automatiquement ou pas on va pouvoir cocher ça ici donc là on va pouvoir on va commencer notre première forme avec un une forme oblongue alors on a un outil ici contour au blanc mais je vais vous montrer l'outil polyligne qui permet qu'un mode donc la touche m qui va nous permettre assez facilement je vais démarrer par ici de venir je fais un premier trait voilà quand je vais appuyer sur la touche m on peut voir qu'il va changer les modes de des prochains traits que je vais pouvoir dessiner donc est-ce que l'on fait un très long de base on part sur juste un trait voilà c'est un polyligne plusieurs segments d'affilé si je fais un premier appui sur la touche m ça va partir à perpendiculaire la preuve deuxième deuxième appui tangent là ça va faire un arc de cercle et tangent par un sens ou dans l'autre selon je mets mon curseur un autre arc de cercle mais là qui va partir perpendiculaire et dans un sens ou dans l'autre donc voilà ça ça permet quand même assez rapidement de venir modéliser notre contour pour ceux qui connaissent pas le principe d'une esquisse et l'atelier sketcher c'est qu'on va dessiner des des segments ça va nous ajouter des degrés de liberté c'est à dire que là actuellement j'ai dessiné mais tout ça vous voyez c'est encore libre parce qu'il ya quelques contraintes et ici on a dit automatiquement mais ce segment il est contraint à l'horizontale mais on peut voir que là on n'a pas le pictogramme aussi donc ce segment là haut il va pouvoir bouger donc l'objectif c'est d'essayer de réduire au maximum ces degrés de liberté parce que l'idée c'est que quand on arrivera à zéro degré liberté c'est qu'on a réussi à définir entièrement notre dessin on est sûr que ce qu'on a à l'écran et ce qu'on ce qu'on a défini comme comme forme c'est ce qu'on souhaite obtenir donc ici je vais rajouter une tangence c'est pas une seule ici je vais dire c'est horizontal donc ici on a les icônes en rouge c'est les contraintes en blanc c'est les géométries et là on voit quand je rajoute ça réduit les degrés de liberté on va centrer ça au milieu avec une symétrie ici alors là on a plus de degrés de liberté et puis on se doute qu'il va y avoir la longueur totale et puis la largeur de ça donc ce que je vais faire ici petite nouveauté mais c'est elle sur la 0,20 le contrainte de rayon ou diamètre est automatique maintenant donc avec six cônes c'est à dire si c'est un arc de cercle ça mettra un rayon si c'est un cercle ça mettra un diamètre mais on peut forcer si on veut mettre diamètre au rayon ça va ah oui ça va nous mettre envers ce qu'ils considèrent qui est encore libre donc là on peut voir que j'ai réussi à contraindre entièrement mon esquisse c'est tout vert fluo ici on est entièrement contraint donc ça c'est plutôt bien dans les petites nouveautés la 0,21 il y a d'intégrer une notion de calque donc pour l'instant ils sont codés en dur on va pouvoir changer en fait l'affichage de des segments de certains segments ou géométrie donc le but c'est qu'après on puisse que ce soit modulable qu'on puisse avoir plusieurs calques peut être intéressant effectivement de mettre des traits des fois d'autres couleurs donc on a un premier contour on va pouvoir faire une opération d'ajout de matière donc souvent on va faire une protrusion ici la protrusion donc on va se faire un truc à 3 mm symétrique au plan dans les nouveautés il y a la direction on peut changer la direction par défaut c'était souvent normal à l'esquisse donc perpendiculaire au plan de là où je venais de dessiner on va pouvoir soit sélectionner une arrête donc si on a quelque chose déjà bon malheureusement là j'ai on part de 0 donc j'ai pas vraiment de direction à lui donner mais si j'avais une arrête sur une autre esquisse soit de des arrêtes existantes on pourrait sélectionner ça ou ici définir un vecteur on peut s'amuser à dire beaucoup plus donc là on voit si je commence à changer un peu la direction du vecteur ça part ça part un peu en biais on va rester normal et on va rester 3 mm ça je crois que c'est la 0,20 aussi angle de dépouille on va pouvoir automatiquement faire en sorte sa part de manière un peu conique on va dire ça met des angles les dépouilles c'est souvent intéressant pour les gens qui font de l'injection plastique parce que souvent on veut que le moule on peut pas que soit vraiment perpendiculaire parce que sinon on n'arrive plus à sortir la pièce donc on met toujours un petit peu d'angle c'est une utilisation possible et là ça partait de chaque côté parce que j'ai mis symétrique au plan si c'était d'un seul côté donc donc on va faire un petit trou ici pour pouvoir l'accrocher au porte monnaie donc on va faire une nouvelle esquisse on va se remettre sur le plan x y vous remarquez que j'essaye de pas dessiner mes esquisses sur des faces notamment pour le problème le fameux problème d'une hommage topologique que je vais expliquer donc je m'accroche sur des plans de l'origine parce que ça je sais que ça bougera jamais la référence sera toujours la même et bon même si c'est pour pallier une faiblesse de fricade ça reste une bonne pratique d'essayer de pas s'accrocher à des faces dans les nouveautés donc on peut se mettre en vue en couple a vu que mon plan il est en plein milieu de la pièce ça me permet de voir un peu à l'intérieur et dans les nouveautés ça va basculer automatiquement pouvoir dès que je passe selon mon angle de vue là on voit dessous et des tournes on va voir par dessus on voit pas trop donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais rafficher mon esquisse non pas ça je vais récupérer parce qu'en fait il ya c'est que je vais dessiner ici un cercle ça ça va être le cercle me permettre d'enlever de la matière dans les donc ce que je veux c'est quand même le contrainte par rapport à ce qui existe déjà pour pas avoir à remettre des cotations mais que j'en ai déjà mis avant on va essayer d'en mettre le moins possible donc je vais avoir besoin de récupérer avec ça des arrêtes externes je vais faire ça qu'on voit que ça en rose ça je vais pouvoir faire un fuchillage pour la récupérer dans les nouveautés la contrainte ici de coïncidence avant là il fallait la seule manière de faire ces deux cercles concentrique c'était de faire coïncidence sur les deux points mais maintenant on peut faire les deux arcs de cercles ici et utiliser la contrainte coïncidence et donc il fait automatiquement la coïncidence sur les centrations et autre nouveauté c'est de pouvoir côté ce cercle par rapport à un segment donc là je vais pouvoir les dire si je prends ça et ça et l'outil contrainte dimensionnelle je vais voir ici une distance donc par rapport à l'extérieur du sein ouais ouais je ne pense pas non ouais droite je pense pas l'envers on va récupérer la contrainte ici c'est un prix m'écran entre quoi serait ça et ça peut-être mais je pense que non alors ici en bas sélection est valide l'arrêt de sélectionner n'est pas une ligne valide donc je pensais ça et ça par exemple donc voilà donc là donc 5 mm de débord très bien mon cercle il est vert c'est entièrement contraint je pense qu'on est bon en nouveauté qu'est ce qu'il y avait et quelques midget contrainte ouais ici bon les widgets sont un peu plus retravaillé on peut bien filtrer tous les styles de deux contraintes si on cherche vraiment une contrainte spécifique on va pouvoir décocher tout et chercher juste coïncidence par exemple parce que bon on peut arriver quand même au bout d'un mois avoir beaucoup beaucoup de contraintes sur une seule et même esquisse ici pareil on va pouvoir beaucoup plus filtrer les différents éléments comme ça donc là on a ça on va faire un enlèvement de matière donc là beaucoup de quoi travers tout j'ai pas dû prendre la bonne chose en matière à travers tout symétrique voilà donc de base on voyait rien parce qu'ils partaient de l'autre sens la symétrie donc là dans cavité la seule nouveauté qui est la même que dans la protrusion c'est dans quelle direction on part ce qu'on va vouloir maintenant faire c'est j'aimerais bien arrondir un petit peu l'intérieur de cette de cette surface donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une esquisse rapido on va commencer à mettre de moins en moins de contraintes parce que ça prend du temps à ici on va créer un arc de cercle par trois points on va faire il nous faut forcément un contour fermé pour que ce soit exploitable donc justice 1 donc là voilà les buts c'est d'enlever de la matière ici ça nous fera un petit arrondi mais là ce qui va me manquer c'est comment autour de quoi de quel axe je vais tourner je vais utiliser cet outil en rainure là bon c'est pourquoi mais on va dire enlèvement de matière par révolution mais il va me manquer un axe donc il ya des solutions il y en a une ça serait faire une ligne de construction mais on verra juste après mais il est possible de d'ajouter des lignes des éléments de référence dans notre design et donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va afficher ce cercle là par exemple et je vais ici créer une droite de référence et on va pouvoir donc définir la position de celle droite par rapport à jusqu'à quatre références et des modes d'accrochage ça c'est une fenêtre si vous l'utilisez vous allez voir que c'est possible vous allez la retrouver souvent quand vous voulez créer des plans des esquisses si vous voulez l'accrocher à des endroits assez particulier par exemple à la perpande à la perpendiculaire d'un segment existant c'est avec ce genre de fenêtre que vous allez pouvoir positionner ça donc là nous on va sélectionner le cercle on voit ici c'est un et en mode d'accrochage j'ai axe de courbure en premier on voit j'aurai différents modes en fonction de ce cercle tangents normal et en plus de ça éventuellement on pourrait rajouter un décalage ici donc ça ça va me permettre d'avoir un élément pour pouvoir ici choisir quand je vais enlever de la matière je vais ici sectionner référence et choisir ici cet axe donc là on voit que c'est un peu arrondi pour continuer on va faire la partie ouverte ici on va faire le même conseil une nouvelle esquisse un plan non je suis trompé de plan mais je sens pour avoir pardon ouais un outil chanfrein mais ça c'est pas un chanfrein chanfrein ça va chanfreiner les arrêtes voilà j'ai là en fait ma face alors on va voir un truc on va faire affichage on va se mettre en plein de coupes coupes en quoi y non non quoi x comme ça là le ce qu'on a fait c'est d'arrondir ça à le bas c'était une face et donc j'avais pas vraiment d'arrêt pour faire ça on dit j'aurais pu faire l'arrêt au dessus en dessous mais là voilà c'était mais effectivement il ya un outil un outil chanfrein on les fera un petit peu à la fin ça va une nouvelle esquisse annonce et ça j'ai fait une nouvelle esquisse on va voir justement le si on veut commencer à repositionner nos esquisses ici là on peut voir son support cette esquisse au début je l'ai mis sur le plan xz je me suis trompé mais en soit sur x y donc on va pouvoir ici notre mode venir sur cette fameuse fenêtre qu'on a vu tout à l'heure c'était la même pour mettre une ligne ici et je vais venir cliquer ici et choisir ici y alors ça ça manque typiquement c'est un truc qui manque c'est on n'a pas de retour visuel de l'esquisse là comment elle est orientée il faut croiser les doigts et voir ce qu'on fait je reviens dessus assez mieux donc là je vais en profiter pour vous montrer une petite nouveauté c'est les splines dans le sketcher il ya l'ajout donc il existait les splines par points de contrôle donc les splines par points de contrôle on va afficher les grilles pour comprendre donc une spline une spline c'est ça c'est une courbe qui est manipulable par des points